bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asli psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée bienvenue à la clinique les enfants bienvenue chez papa tout beau tout rasé un bel a bonjour nathalie ça va oui 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 je me suis fait beau pour toi aujourd'hui ce matin pour que voilà pour que tu sois fier de moi j'ai fait le truc avec toute la classe et tout en fait je t'ai fait venir ce matin parce que je veux te faire écouter quelque chose nathalie pour que tu comprennes pourquoi le cameroun peut rendre quelqu'un fou le débile qu'elle veut te faire écouter tout à l'heure ce bonhomme et des mêmes candidats à l'élection présidentielle quand tu entends qu'on est dans un pays de fou tu vois nath un manato j'essaie mais écoute un peu le gracie ils savent qu'on vient de moi et nous vivons loin et donc voilà chers camarades je voulais que nous nous retrouvions le gars qui dont je te parle il s'appelle un coigne il s'appelle une coigne d'autres l'appellent qu'après l'église il appelle aussi un gonduma c'est la plus grosse escroquerie politique mais de la jeunesse c'est la plus grosse honte de la jeunesse camerounaise c'est à dire j'ai vu j'avais vu beaucoup de gens ont trompé les camerounais mais c'est la première fois que je tombe sur le jeune qui a trompé toute la jeunesse camerounaise le mec le plus corrompu de toute l'assemblée nationale le voici une coigneur cabra libé encore aujourd'hui je vais finir juste alors lui david dit le bavardage n'est pas la politique coigne tombe plus c'est lui david il te sort d'abord ça un tour coigne qu'est ce qui t'a pris d'aller faire le live facebook tu voulais tester si les gens t'aiment ou pas toi tu es tu dois être un maso tu dois être un maso problème c'est la famille c'est la famille ils savent qu'on vient de loin et nous irons loin donc voilà chers camarades je voulais que nous nous retrouvions encore aujourd'hui je vais finir juste alors lui david dit le bavardage n'est pas la politique coigne ton plus grand problème c'est la famille tu ris comme un joueur de poker qu'on a attrapé en fait de tricher ouais mon frère je n'ai plus faim oui obligé là tu es exactement incroyable comme un joueur de poker qu'on vient d'attraper en fait de tricher il pousse d'abord le petit lap sur le côté et tout espèce de malhonnête et encore fin maintenant vraiment c'est que c'est pas normal enfin je n'ai plus faim si j'ai encore fin maintenant vraiment c'est que c'est pas normal un député ça gagne un million de francs cfa et tu vois là tu fais ton mal tu es vraiment comme le voleur qu'on a attrapé avec la télé au milieu de la cour la nuit ça dit tu es obligé de te verser j'ai entendu des gens dit que tu fais une figure de style mais c'est parce qu'ils te connaissent pas un coigneur ils savent pas que c'est ton c'est ton arrogance de frustrer ancien pauvre qui est enfin content de s'être assis parmi les autres ils savent pas que c'est l'expression de ta satisfaction nathalie je te promets chérie il fait comme s'il fait une figure de style sauf que c'est son côté misérable qu'il essaie de mettre en lumière donc j'ai réussi quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim et c'est vrai j'avoue que même en regardant sur mon écran j'ai de légères protébérances sur la figure quoi qu'il ya des boutons mais il doit avoir quelques grammes de graisse aussi parce qu'à la présidentielle je faisais pas 80 kg ce matin j'en faisais un peu plus donc c'est clair que grâce à la politique je mange peut-être mieux tu vois nathalie ça c'est ça c'est le coup du petit voleur tu as le pickpocket et tout alors il dit à vous il dit grâce à la politique il mange peut-être mieux tu vois parce qu'il ne peut pas dire autre chose un coin tu peux dire quoi d'autre bon admettons qu'on enlève la politique là les gens croient que tu rigoles qu'est ce que tu dis dans ta bouche qui est un mensonge sauf que quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit ça devient un problème c'est clair que grâce à la politique tu manges mieux avant tu manges quoi un coin je vais pas refuser j'avais faut être honnête je peux pas je peux pas je veux pas nier grâce à mon statut de député oui pauvre type c'est bon d'étire je suis c'est vrai je vais vous raconter quand les gens disent que je suis pour ben écouter ce ne sont pas les gens qui disent que tu es pauvre un coin même quand tu parles pauvrement même quand tu ton attitude c'est celle d'un pauvre ta manière de te comporter et c'est d'un pauvre un pauvre arriviste est ce que c'est les gens qui disent toi même tu vois quoi toi même tu vois quoi en coignet ah petit frère sort sort d'ici va avec des joues et des légères protubérances avec des légers boutons là dégage de ma clinique avec des boutons ta graisse et des protubérances mieux toi tu vois nathalie c'est pour ça que j'ai vieilli vite parce que quand je dois traiter ce genre de malade c'est compliqué c'est compliqué c'est un peu hier quand j'ai vu un bonhomme est en prison nathalie il est en prison pour avoir marché c'est un ami politique il est en prison parce que le gouvernement lui refuse son droit à manifestation il est en prison simplement parce qu'il fait partie du msc mais derrière la prison il écrit que le gouverneur enfin la justice camerounaise pour une fois un peu bien fait son travail en arrêtant shakirou ma chérie j'ai vu le gars là comme ça un gars qui est en prison en ce moment alors qu'il ne doit pas y être j'ai compris j'ai compris un peuple qui en sens et des voleurs et la dictature et qui brûlent et en ferme des jeunes comme shakirou simplement parce qu'ils sont homosexuels c'est un peuple qui est fou et c'est un peuple maudit voué à l'échec un peuple qui en sens et des voleurs supporter la dictature préfère la misère et décider de brûler les homosexuels genre shakirou est un peu plus maudit voué à l'échec ne croyez pas ce qui nous arrive nous arrive pour rien allez nathalie si on allait prendre ce petit apéritif en cool classe ce serait bien non allez allons c'est bon et les enfants c'était papa